Bonjour Claire de Vlemings, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à parler des personnes Asperger et de l'emploi et dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo je vais vous parler de communication personnelle et de présentation personnelle alors vous allez peut-être vous dire, oh là là, ça c'est embêtant la présentation personnelle, en quoi ça me concerne ? pourquoi est-ce que je vais prétendre être quelqu'un que je ne suis pas ? et pourquoi est-ce que j'ai besoin de respecter tous ces codes qui me saoulent ? bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, je vous en prie, etc. ça n'a aucun sens pour moi alors ça n'a peut-être aucun sens pour vous mais c'est des codes qui permettent de se connecter avec d'autres personnes ces codes sont une forme de rituel ça je pense que nous en tant qu'autistes c'est quelque chose qu'on peut assimiler le fait que c'est un rituel et c'est un rituel qui va permettre de quelque part baliser la relation avec d'autres personnes et donc, évidemment, les personnes qui ne sont pas autistes mais voilà, pour elles, ces codes, ils sont pratiquement instinctifs ils ont appris ça étant tout petits en observant les autres personnes pour nous, ces codes sont appris et donc la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons apprendre ces codes et ces codes, ils n'ont absolument rien d'accessoire de nombreuses personnes non autistes accordent une grande importance à la manière dont on communique à la manière dont on se présente et certains autistes aussi si c'est un de leurs intérêts spécifiques et que vous ne faites pas les choses correctement et bien ça va très mal se passer pour vous avec eux donc, dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de la manière de présenter votre CV avec les polices de caractère, etc. je ne vais pas y revenir aujourd'hui revoyez mes vidéos aujourd'hui, par contre, je vais me concentrer sur la présentation personnelle sur la première impression que l'on fait à quelqu'un et comment on fait pour faire une première bonne impression à quelqu'un il y a une chose que vous avez besoin de savoir c'est que quand vous rencontrez une nouvelle personne vous avez 15 secondes maximum c'est très court, 15 secondes pour faire une première bonne impression sur cette personne et la première impression que cette personne aura de vous sera celle qui restera dans son cerveau et ça peut rester dans le cerveau 20, 30 ans après la première rencontre donc, si vous voulez augmenter vos chances de pouvoir être recruté évidemment, vous avez besoin de pouvoir faire une première bonne impression autre chose à savoir c'est que notre communication, ce n'est pas uniquement les mots que nous disons les mots que nous disons, ils comptent pour 7% de notre communication ensuite, nous avons toute la prosodie qui compte pour 38% de notre communication c'est-à-dire le ton de la voix, le débit, etc. et puis après, nous avons tout le langage non-verbal le langage que nous faisons passer au niveau du visage au niveau de la posture qui, lui, va compter pour 55% de notre communication c'est énorme donc, vous comprenez l'utilité de maîtriser le plus possible cette partie de langage non-verbal donc, quand vous allez vous présenter à quelqu'un que ce soit pour votre interview préliminaire ou que ce soit dans le cadre d'une interview de recrutement et bien, il y a quelques conseils que je vais vous donner et qui sont à suivre premier conseil le jour de l'interview, on prend la douche on se lave les cheveux et on se coiffe je sais que pour certains autistes c'est intégré, c'est évident pour d'autres, je sais que c'est aussi beaucoup moins évident et c'est hyper important on porte des vêtements qui sont propres et des vêtements qui sont repassés on porte des chaussures fermées et des chaussures qui sont propres ensuite, au niveau des couleurs vous le savez peut-être je suis également consultante en images donc, au niveau des couleurs il y a également des choses à faire et des choses à ne pas faire on va porter des couleurs neutres c'est-à-dire plutôt du gris du bleu marine du brun foncé du vert foncé mais on ne va pas porter de noir parce que le noir est une couleur qui est extrêmement dure sur la plupart des gens et qui ne donne pas nécessairement un bon message une autre couleur neutre que l'on peut porter c'est du beige on va porter un accent de couleur aussi et on va s'habiller d'une manière qui est conforme au secteur dans lequel on cherche un emploi je veux dire par là que si vous postulez dans l'informatique vous allez vous habiller de manière beaucoup moins formelle que si vous postulez dans le secteur bancaire ou dans un cabinet d'avocat parce que les personnes qui vont vous rencontrer et bien c'est via cette apparence qu'elles vont se faire une première idée de votre capacité à matcher ou à ne pas matcher à vous intégrer ou à mal vous intégrer dans l'entreprise idée qui est peut-être fausse mais idée qui va leur rester d'où l'utilité de faire extrêmement attention à vous appuyer de manière appropriée si vous êtes une femme vous portez un maquillage qui est discret des accessoires qui sont discrets pas de grande écolleté pas de jupe super courte ni de trop haut talon et vous transportez homme ou femme vos petites affaires dans un porte-documents ou dans un sac qui est dans un bon dans un sac correct pas dans un truc informe ou un sac de chez Zara voilà ceci termine pour aujourd'hui je vous retrouve la fois prochaine pour parler d'expression du visage pour parler de et pour parler de posture je vous souhaite une belle journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt